On est à un petit peu moins de deux heures du départ de la traite à la clinique du coureur donc là je vous montre mon truc secret c'est que j'enlève toute la terre en dessous de mes souliers ça va probablement me sauver 30 secondes dans le premier 100 mètres et après ça ne servira absolument à rien mais c'est ça à deux heures environ du départ traite à la clinique du coureur 50 km à chaque année c'est une des courses les plus compétitives au Québec mais cette année ça l'est encore plus parce que entre autres la course à l'offre des pas mal bonnes bourses pour les cinq premiers par rapport à ça je pense que c'est vraiment super que l'organisation de la clinique du coureur offre ces bourses moi je l'ai toujours dit je trouve qu'au Québec on a un super bon bassin, un gros bassin de vraiment athlètes vraiment talentueux mais justement c'est plus difficile pour nous d'aller faire des courses en international parce que ça demande un grand investissement d'aller en Europe, d'aller en Californie ou en Arizona par exemple mais là d'offrir des bourses comme ça ça se peut que ça donne l'opportunité à quelques athlètes donc je trouve ça vraiment super c'est ça personnellement mes objectifs pour la course j'aime pas toujours ça me donner des objectifs fixes d'exactement ce que je veux faire mais c'est sûr que top 3, top 5 j'aimerais vraiment ça mais en même temps si je finis 15e puis j'ai vraiment donné tout ce que j'avais à donner je peux pas vraiment être déçu avec ça mon objectif premier c'est vraiment de donner le plus que je suis capable de donner aujourd'hui puis ça va donner ce que ça va donner mais c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui aimerait ça être dans le top 3 ou top 5 mais ouais c'est ça, quand même très excité, aucune blessure, l'entraînement va super bien fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 2, 1, c'est parti! C'est parti, 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 c C'est parti ! Go Rémi, bonne corse ! On lâche pas ! On lâche pas, let's go ! On lâche pas ! On lâche pas ! Yes, Eliott ! Go Jets ! Let's go Rémi 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 ! On lâche pas ! Et ça ! Un lâche pas ! Tu es ! Et tu es un peu ! Al chien ! À l'entraper ! On se... À la chien ! C'est parti ! Détendu, let's go ! On t'aime mon Dan, let's go ! Let's go Jeff ! Allez, ça va bien, ça va bien ! Les gars sont 4 minutes, c'est à peu près, Jeff, dans 4 minutes. C'est un camp, là ? Oui ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10 . Il y a 3. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 . C'est parti ! 40 km, désolé Rémi, il y a où ? Oh, il ne faut pas enlever, je fais quelque chose dans le 30 km, on a l'impression qu'on s'arrête. Donc, Rémi Leroux qui complète, wow, 50 km, incroyable. Alright, on est maintenant deux jours depuis le 50 km, les jambes encore bien manganées, niveau d'énergie pas super haut, mais ça c'est assez normal après un ultra. Mais c'est ça, avant que je parle un peu de comment la course s'est déroulée pour moi, je voulais commencer par remercier Ben Beaulieu. Dans le fond, il y a une grande partie des clips dans la vidéo d'aujourd'hui que c'est lui qui a filmé. Fait que j'apprécie vraiment beaucoup. J'avais aussi mon père qui était là, qui a filmé sur quelques sections au ravitaillement, mais c'était aussi lui qui s'occupait de me donner ma nutrition, comme mes gels et mon eau. Fait que des fois, c'était un petit peu compliqué de faire les deux en même temps. Fait que j'apprécie vraiment que Ben aille filmer plusieurs sections extra. Fait que c'est ça. Pour moi, comment la course s'est passée, j'ai trouvé ça vraiment difficile. En fait, les parcours de la clinique du coureur sont vraiment difficiles en général. Ils sont très, très techniques. Il y a toujours plein de racines, beaucoup de boîtes. Fait que vraiment, peu importe la distance que vous avez faite, si vous avez fait la course en fin de semaine, c'est vraiment un défi, juste de compléter ces parcours-là. Fait que vraiment félicitations à tous les coureurs et coureuses qui ont fait la course en fin de semaine. Fait que c'est ça. Pour moi, j'ai trouvé ça... C'était quand même la quatrième année que je faisais cette course-là, mais cette année, ils ont modifié le parcours quand même pour une bonne partie. Fait que c'était des sentiers encore plus techniques de ce à quoi je me rappelais des années passées. Fait que personnellement, moi, j'ai un petit peu plus de misère quand c'est technique. Fait que j'ai trouvé ça vraiment difficile. Ce que j'ai trouvé particulièrement difficile, c'est que c'était vraiment difficile d'avoir un rythme, de continuer de retrouver un rythme, dans le fond. Parce que les montées et les descentes n'étaient jamais très, très longues. C'était souvent comme on montait pendant 2-3 minutes, puis là, on redescendait, puis là, on remontait, on descendait. Fait que des fois, tu sais, mettons, je suis en train de monter, puis là, je trouvais que je pognais un bon rythme, que je trouvais que ça commençait à aller bien, mais là, hop, on redescend technique. Fait que là, ça cassait toujours le rythme. Fait que c'était difficile que ça aille bien pendant une période de temps prolongée. Puis, tu sais, c'est ça, dans les vidéos de la course aujourd'hui, on nous voit souvent courir sur de l'asphalte, mais c'est juste des mini-sections de peut-être une centaine de mètres pour se rendre au ravitaillement. Mais là, tout de suite après, on rentrait dans le bois pour revenir dans des sentiers très, très techniques. Fait que c'est ça. Au début de la course, dans la mini-entrevue que j'ai faite le matin de la course, j'ai mentionné que mon objectif numéro un, c'était vraiment de donner le moi-même, que j'étais capable de donner cette journée-là. Fait que c'est vraiment ça que j'essayais de me rappeler toute la journée, parce que c'était un petit peu facile, des fois, dans ma tête, d'aller trop avec des pensées négatives, de dire « Ah, le parcours n'est pas fait pour moi, mes sensations n'étaient pas extraordinaires. » Fait que je pense que ça aurait été facile pour moi de juste dire « Bon, mais, pas grave, tu sais, je ne donne pas mon maximum. » Mais j'essayais vraiment de me dire « Ok, je vais donner tout ce que j'ai aujourd'hui, même si les conditions ne sont pas... » En fait, même si ce n'est pas ma meilleure journée. Moi, je jouais beaucoup au tennis dans le passé, quand j'étais plus jeune, puis je me rappelais d'une quote de mon coach qui m'a dit que c'est facile, tu sais, de gagner un match si tu joues bien, puis tout va bien, les conditions sont super bonnes. Sauf que ce qui fait un champion, c'est quelqu'un qui est capable de gagner même quand ça va mal, même quand ce n'est pas une bonne journée pour lui. Fait que j'essayais vraiment de me rappeler cette quote-là pendant que je courais, puis de me dire, tu sais, même si tu n'es pas en train d'avoir la meilleure course que tu es capable d'avoir, bien, quand même, donne le meilleur de toi-même. Fait que je pense que ça, j'ai vraiment été capable de le faire. Je suis resté patient tout au long de la course, puis vers la fin, j'ai pu rattraper un petit peu de coureurs pour finalement finir 5e, ce qui était quand même mon objectif B, on va dire. C'est sûr que j'aurais aimé ça être plus proche des gars en avant. Tu sais, je pense que Jean-François, qui était 4e en avant de moi, je pense que c'est quand même un bon gap de comme 15 minutes, si je me trompe, peut-être 17 minutes même. Fait que ça, j'aurais vraiment aimé ça être plus proche de ces gars-là, mais vraiment tous les 4 en avant, ils ont fait une course vraiment, vraiment solide. Ils étaient quand même assez proches, les 4 en avant. Je pense que les 4 ont fini comme d'un délai de peut-être 10 minutes dans ce coin-là. Fait que, eux, ils ont vraiment fait des courses vraiment solides. Même si j'aurais une journée parfaite, je ne suis pas sûr que j'aurais été capable de finir avec eux, mais j'aurais aimé ça au moins être un petit peu plus proche, puis au moins pouvoir avoir l'impression que je suis en train de me battre pour la victoire. Mais je pense que, réalistiquement, ce n'était pas vraiment le cas avant hier. Fait que, oui, c'est ça. Fait que, je dirais quand même, en général, je suis relativement satisfait de ma course en fin de semaine. Je recommande fortement au monde d'aller essayer cette course-là. C'est quand même des parcours très particuliers. Tu sais, d'avoir vraiment 100% technique, toujours dans le bois. Fait que, c'est vraiment un défi juste de compléter ces parcours-là. Fait que, je vous les recommande fortement. Puis, c'est ça. Laissez-moi m'en rappeler si vous avez d'autres choses à dire. Je ne pense pas. Fait que, c'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai essayé quelque chose d'un peu différent. Fait que, si vous avez fait la course aussi en fin de semaine, je vous invite à laisser des commentaires pour partager vos expériences. Je serais vraiment curieux de savoir si vous avez aimé le parcours ou pas. Fait que, c'est ça. Fait que, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!